À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses Hidéo Phare. À Gaspé, aujourd'hui, de ce jeudi, on est le 10 novembre 2016. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Il faisait extrêmement beau ce matin. On s'est déplacé du côté de Percé parce qu'on avait une importante annonce. Vous savez, ça fait depuis le printemps qu'on vous parle de cette somme d'1,2 million de dollars qui est prévue pour faire les études pour éventuellement en arriver à la reconstruction de la promenade de Percé. Ottawa est venu confirmer sa part de l'argent. Québec se fait toujours attendre, mais on peut décoder que Québec va probablement investir le même montant qu'Ottawa, c'est-à-dire grosso modo 655 000 dollars. Une partie viendra de la ville de Percé, surtout en main-d'oeuvre. Donc, c'est un des éléments qu'on abordera un peu plus tard à l'émission. Mais d'abord, dans la portion régionale et locale, on parlera du référendum de Percé. On se trouve sur la future rue principale, si vous regardez derrière moi, la rue de la discorde ou de la controverse, comme on l'appelle, avec un débat entre le maire, le camp du oui et le camp du non avec Robert Daniel. On aura ce débat-là un peu plus tard dans l'émission. C'est le menu d'aujourd'hui, entre autres, plusieurs autres sujets d'actualité, mais allons d'abord à la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alternance soleil-nuages samedi avec 6, du soleil dimanche avec 10, dégagement lundi 7, du soleil mardi 4 et 60 % de probabilité d'averse pour mercredi prochain avec 6. 4 et moins 4 sont les normales. Le soleil s'est levé à 6h19 et s'est couché à 15h44. Après la pause, donc, le bloc référendaire, à savoir pour ou contre une rue commerciale à Percé. Robert Daniel sera là pour le camp du non, mais d'abord, on écoutera André Boudreau après la pause. Bienvenue au Provigo, Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie. Produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Vous désirez conquérir le plein air et conjuguer travail et loisirs? 4 Saisons motorisées vous offre la gamme de véhicules côte à côte Yamaha. Nous vous offrons des modèles sport, utilitaires sport. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 Saisons motorisées. 88-368-9599. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier. Au service de vous Gaspésiens et Gaspésiennes depuis 25 ans. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier. Au service de votre santé. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquettes, venez rencontrer Martine et Marcel à la boutique Sport Plein Air. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport Plein Air, au 1 rue de l'Église, à Rivière-aux-Renards. 88-269-2535. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles. Un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspés. 418-368-3712. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspés. Laissez nos designers, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspés du 139 boulevard Gaspés. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspés vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles au 112 boulevard Gaspés. On vous présente un bloc spécial aujourd'hui, dans le cadre de l'émission à Gaspés aujourd'hui. Vous savez qu'à Persée, il y a un projet important de développement, une rue commerciale entre la route 132 et le géoparc. Le débat est lancé et d'abord, appelons ça le camp du oui. C'est le maire de Persée qui est avec nous, André Boudreau. M. Boudreau, bonjour. En fait, le camp du oui, je suis le porte-parole officiel de la ville de Persée quand même. Mais qui mérite évidemment en faveur du projet. Écoute, oui. D'abord, pourquoi ce projet doit se faire? En fait, d'abord parce que la ville en a besoin. Financièrement, on a besoin de mettre en place des projets qui vont générer de l'argent neuf dans le temps. C'est un projet qui est rentable, c'est un projet qui est viable, qui vient se marier avec le développement qu'on a actuellement et qui va se payer tout seul. Puis ça, c'est important. Il faut que le monde arrête de penser que les taxes vont monter avec ça. Il est calculé, puis il va se payer tout seul. Quand vous dites justement qu'il va se payer tout seul, de quelle façon il va se payer? En fait, cette rue-là, on développe au niveau commercial. Disons, sans aller dans quelque chose de très compliqué, c'est une rue de 600 pieds. Dans 600 pieds, on a 10 commerces qui vont payer des taxes. Un commerce, dans cette rue-là, peut aller jusqu'à 10 à 15 000 $ de revenus de taxes annuellement. Donc, avec 10 commerces, on dépasse largement le coût par mois de paiement pour le règlement d'emprunt qu'on parle tant. Puis, oui, il va y avoir des intérêts à ce règlement d'emprunt-là, mais c'est comme quand tu t'achètes un ski-dou ou un quatre-roues. Tu le payes 10 000 $, puis au bout de la run, après 15 ans, tu l'as payé 15. C'est le même principe. Et en plus, dans notre évaluation financière de la ville de Percé, on a les moyens de le faire. Surtout que ça se paie tout seul. Puis, c'est faux de dire que les gens vont payer des taxes là-dessus. Puis, ça se ramène toujours au rôle d'évaluation qu'on a eu la dernière année, où les gens ont eu des augmentations de taxes reliées à les augmentations d'évaluation de maisons. Mais ça n'a pas rapport à des décisions qu'on a prises. C'est vraiment une obligation du gouvernement qui va se répéter à tous les six ans à la ville de Percé. Puis, si on ne se donne pas les moyens d'y faire face, bien, c'est là que les taxes vont monter. Là, vous parlez de 10 commerces qui vont s'installer là. Mais il y en a déjà des commerces sur la rue, là, actuelle, même si c'est l'époque commerciale. Qu'est-ce qui va arriver, je pense, d'un côté à Pied-de-Caribou ou les restaurants juste de l'autre côté, la buanderie? Bien, c'est sûr que le restaurant, la buanderie, il est content. Lui, une rue commerciale où tout l'achalandage du géoparc et tout l'achalandage du nouveau stationnement public qu'il y a là-dessus, dans une rue qui va ressembler un petit peu à la Grande Allée de Québec, là, c'est un peu ça. Eux, ils sont heureux. Je veux dire, ils sont parfaitement contents de ce projet-là. Pied-de-Caribou, bien, lui, il envisage l'occasion de déménager le bâtiment dans cette nouvelle rue-là aussi pour se donner un peu plus d'espace parce qu'il est coincé où ce qu'il est. Puis la co-op, bien, il ne peut pas vendre le bâtiment s'il ne déménage pas. Comprends-tu? Il y a un paquet d'effets dominos là-dedans. Tu sais, c'est le fun de vendre la co-op pour dégager la... de vendre l'ancien bâtiment de la co-op. Alors, pour dégager vraiment l'espace en avant, faire un aménagement qui est beaucoup plus facile pour la clientèle de la co-op à percer. Et en même temps, dégager la vue et tout ça, et permettre aux gens de Pied-de-Caribou de vraiment s'installer avec l'espace nécessaire pour faire un aménagement extraordinaire. Tu sais, eux autres, ils ont ce goût-là. On a un magasin de sport spécialisé aussi qui a un intérêt. La chocolaterie qui a manifesté publiquement son intérêt de bâtir, pas une boutique, de bâtir leur place de production. Se donner une vitrine. Parce qu'il ne faut pas penser que ces gens-là font juste du chocolat puis ils vendent du chocolat au public. Ici, je veux dire, ils ont des clients partout. À Rimouski, ils sont en train de développer le marché partout au Québec. Et ils ont toujours voulu cette place d'affaires-là, d'en percer, de chercher le bâtiment. Puis c'est faux de dire qu'il y a plein de bâtiments utiles. Ils ont fait le tour, eux autres, depuis les deux dernières années. Puis soit un bâtiment fini ou soit un bâtiment trop cher, ils ne peuvent pas aller vers ça. Pour eux autres, c'est préférable de construire. OK. Là, actuellement, au moment où on se parle, le projet est sur la table depuis 2011. Oui. Ça veut dire que la consultation avait déjà été faite, ça a déjà été discuté. Alors pourquoi ça bouge autant dans ce dossier-là? Bien, écoutez, c'est sûr que la situation qui se passe à la ville de Percé avec les candidats vigilants et tout ça, ça amène ce lot de, je dirais, de mésinformations qui se passent à Percé. Tu sais, M. Daniel, il est en campagne électorale depuis 2013. Est-ce que vous les accusez jusqu'à un certain point de faire de la désinformation? Ah, définitivement. Parce que ça fait... Ce projet-là a été... commençant en 2011, OK? Il y a eu des consultations publiques dont ils ont fait partie, en plus. Il y a eu à peu près 200 personnes qui ont été consultées dans des ateliers, etc. De ça, il est sorti plusieurs projets. Exemple, le Géoparc. Et la rue commerçante faisait partie des priorités à travers le Géoparc comme projet de développement qui avait été supporté par l'ancien conseil depuis 2011. Nous, en 2013, quand on est arrivés, on a demandé aux professionnels de la Ville, aux cadres, je lui ai dit, exposez-nous les différents projets qui ont été travaillés en consultation avec la population dans les dernières années et exposez-nous qu'est-ce qui pourrait cadrer avec notre volonté d'amener de l'argent neuf à la Ville de Percé. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de tout ça pourrait être mis en place dès maintenant et à travers des projets rentables? Donc, le Géoparc, qu'on a favorisé le développement. Puis, je pense que personne ne regrette aujourd'hui que ce Géoparc-là est parti. Et la rue commerçante était aussi un élément important de cette discussion-là. Alors, quand on prétend que les gens n'ont pas discuté du projet, ce n'est pas vrai. Ça a commencé en 2011. 2011, puis on est rendu en 2017, là. Tu sais, c'est quand même une bonne consultation. Alors, cette rue-là, quand on a vu que ces projets-là, on a repris ce projet-là et on l'a réévalué. Réévalué avec des firmes professionnelles pour mettre à jour les données, pour voir si on était dans la bonne voie par rapport à nos objectifs de ne pas justement monter les taxes du monde. Et on a évalué ça aussi à l'intérieur du conseil où tu as six conseillers-conseillères sur huit qui ont dit, c'est un bon projet, c'est rentable, on appuie ça. Et moi, comme maire qui l'aurait proposé et qui l'appuie aussi, bien, tu sais, c'est ça de la démocratie. Puis quand c'est décidé à la majorité, c'est ça la ville, c'est ça le conseil municipal. OK. Si ça ne passe pas, qu'est-ce que vous faites? Si ça ne passe pas, c'est assez particulier. Il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences, à mon avis, graves. C'est trop sérieux, ce projet-là. Trop sérieux. La ville de Percé a besoin d'être reprise en main. C'est trop sérieux pour en faire la bataille qu'on en fait actuellement. On manque beaucoup d'occasion à Percé, puis il y en a manqué beaucoup dans le passé. Je connais Percé. Je suis venu au monde-là. J'ai travaillé 10 ans en hôtellerie à Percé. J'ai travaillé dans le développement. J'ai travaillé dans le recrutement de médecins. C'est un milieu que je connais bien. Puis j'en ai fait du développement. Puis je suis un gars prudent. Puis je pense, de façon générale, les gens me connaissent bien. J'ai une bonne réputation. Puis je vais la maintenir. Il y a des conséquences. La ville a besoin de ça. Puis si on... Je pense que si on manque notre tour, si on manque notre... Ça va... Nous, on va se demander... Pour moi, on travaille pour rien. Puis c'est ce qu'on se demande. On dit, regarde, il y a des projets sur la table qui s'en viennent aussi. Les d'autres districts qui disent, « Ah, je suis toujours percé, mais la source de revenus est là. » On est en train de travailler sur un projet pour l'asphalter l'ensemble de la ville qui va coûter quand même assez cher. Ça fait trois ans qu'on rappaille de l'argent puis qu'on regarde puis on place nos affaires puis on dit, « Bon, OK, on est en train de magasiner des machines pour faire de l'asphalte puis de dire, avec les équipements qu'on a, avec le ménage qu'on a fait, avec la réorganisation de nos équipes de travail, on pourrait arriver à faire l'ensemble de nos chemins presque à, je dirais, demi, mais un peu plus moins cher puis à l'intérieur d'un nombre d'années. Mais si on n'est pas capable de se rendre là, si à chaque fois, on a des obstacles, c'est des obstacles inutiles tant qu'à moi. Tu sais, on amène des grandes idées, des grandes idées citoyennes puis tout ça, mais regarde, il y a un moment donné, oui, il y a des discussions à faire puis à un moment donné, il y a des gestes à faire aussi. Est-ce que ce référendum-là, vous liez votre avenir politique à ce référendum-là? Si ça ne passe pas, vous partez? Est-ce que c'est clair dans votre tête? Ou qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est sûr que notre gestion va changer. Il y a un paquet de monde dans le conseil qui se dit, regarde, est-ce qu'on travaille pour rien? Il y en a beaucoup qui sont là vraiment pour travailler au développement. Ils ont dit, s'il y a un chèque ou endosser une facture, on n'est pas là pour ça. Si on peut participer à développer puis à mettre une richesse dans ce ville-là, c'est pour ça qu'on est là. Alors, si on est bloqué, moi, faire de la politique pour faire de la politique, ce n'est pas mon adam. Je ne serais jamais assez vicieux de faire de la politique à plein. Je n'aime pas ça. Moi, c'est de voir que cette grande ville-là soit rentable puis que les gens finissent un jour par être obligés de toujours mettre la main dans leur poche. Si on ne réussit pas nécessairement à baisser les taxes, on ne les augmentera pas. Il faut que les gens se souviennent qu'en 2013, le taux de taxation était à 1,40 $. Puis on va finir en 2017 encore à 1,40 $. C'est qu'on a rebrassé à l'intérieur de ce budget-là. On a fait du ménage. On a réorganisé les postes. Là, maintenant, avec tout ce qu'on a fait, les contrats du ministère, le garage se paye tout seul. Il y a des prêts qui se payent tout seul. On va arriver à l'échéance de plusieurs prêts. Bien, c'est ça. On a d'abord ce ménage-là à faire pour créer une sécurité financière. Et après ça, on s'énergie un peu plus sur les grandes discussions de développement de l'avenir. Mais si on n'est pas bien financièrement puis il y a un risque, bien, on ne peut pas penser à l'avenir de façon claire et nette. Merci, M. Boudreau. Ça fait plaisir. André Boudreau est maire de Percé. Après la pause, le camp du nom. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux Roulottes Réal-Bluoin de Rivière-aux-Renardes. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bluoin, le spécialiste VR en Gaspésie. À la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, nous vous renseignerons avec plaisir sur la variété alimentaire de pointe pour vos animaux de compagnie. Notre personnel reçoit une formation continue sur leurs besoins et saura ainsi répondre à toutes vos questions. La clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, 418-368-2288. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égypte Dupuy-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuy-Fils, entre nous, c'est du solide. Au IGA Cronien, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius. Dans leur département respectif, ils seront plus qu'heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de TechSelect. On a entendu juste avant la pause le maire de Percé, André Boudreau, qui parlait des avantages du projet de rue commerciale. Maintenant, on a le représentant du camp du nom, si on peut dire. C'est Robert Daniel qui est avec nous. M. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Je vous pose la même question que j'ai posée à M. Boudreau d'entrée de jeu. Pourquoi ce projet ne doit pas se réaliser? En fait, je ne dis pas que le projet ne doit pas se réaliser. Ce que je dis, c'est que le financement actuel, tel qu'il est présenté, 1,8 million, c'est ça qui ne fonctionne pas. Le projet pourrait être intéressant, mais il y a des éléments dans le projet qui, pour l'instant, sont comme superflus. Il y aurait la possibilité, OK, actuellement, le terrain est là. On pourrait l'attirer le terrain, vendre ces terrains-là avec des garanties, des dépôts. Et lorsqu'il y aura suffisamment de garanties, comme quoi il y a une possibilité que les revenus soient au rendez-vous par les taxes, etc., là, on pourrait procéder à débuter le projet partiellement ou totalement, selon ce que les citoyens sont capables de payer. Parce que dans le fond, actuellement, il y a pour 1,8 million qu'on demande à l'ensemble de la population de payer. Vous pensez qu'on va trop vite dans le fond, dans ce projet-là? Bien, ce que je pense, c'est qu'il manque des éléments dans le dossier. On n'a pas la garantie du financement de tech, qui est 220 000 $, apparemment. On n'a pas le plan particulier d'Urbanisme qui détermine l'usage que feront les futurs commerçants potentiels de ces terrains-là. L'usage, bien, on nous a dit que cet usage-là, il y aurait d'inclus, par exemple, des clauses comme pour obtenir un permis, il faut que les gens se construisent en fonction d'être opérés à l'année. Il faut aussi qu'on ait des logements à l'étage qui ne soient pas des logements de location courte durée à la journée ou à la semaine. Alors, cette possibilité-là peut être un frein, dans le fond, cette demande-là ou cette exigence-là pourrait être un frein. Alors, moi, ce que je dis, allons-y par étapes, commençons par vendre les terrains, des garanties, puis là, à ce moment-là, on le regardera, mais partir tout de suite avec un projet d'1,8 millions, je pense que c'est prématuré. On n'a aucune garantie, on a eu des oui-dire, on nous dit, ah, il y en a qui sont intéressés, mais je ne peux pas partir, moi, comme conseiller ou comme citoyen, puis prétendre que c'est quelque chose de solide, je n'ai rien vu. Donc, quand le maire dit qu'il y a 5 ou 6 terrains déjà réservés et tout ça, vous ne croyez pas ça? Bien, je ne l'ai pas vu. Moi, je travaille avec des faits. S'il y en a, ce serait intéressant qu'il les dépose, mais intéressé, c'est une chose, ça, on ne marche pas en affaires comme ça, il faut qu'il y ait des dépôts, des garanties, quelque chose comme ça. Pour l'instant, rien de ça. OK. Au niveau des données financières, donc, vous le dites, dans le fond, ça pourrait avoir des impacts, vous pensez, sur le compte de taxes de l'ensemble des citoyens, ce projet-là? Définitivement. 1,8 million à 4,5 %, ça représente 3 millions avec les intérêts sur 25 ans. Et ce n'est pas Gaspé qui va le payer, c'est les citoyens de percée. Automatiquement, c'est un engagement financier auprès des banques, puis c'est les citoyens qui vont rembourser ça. Même si on nous dit que le maire prétend, par exemple, qu'il y a des prêts qui se terminent, puis ça va compenser, puis on ne verra pas de hausse. Mais en même temps qu'il y a des prêts qui se terminent, on n'a pas 4,5 millions minimum d'inscrits au plan triennal. Donc, on va se ramasser de nouveaux engagements pour des choses comme, par exemple, des camions de pompiers, des réparations de rue, des égouts, etc., tous les services de base. Il y aurait des priorités plus importantes pour mettre l'argent que la rue actuelle? Bien, je pense que oui. Ils sont déjà inscrits. Et puis, il est inscrit dans le plan triennal à 1,2... 1 million, et on voit déjà un estimé, ça, ce n'est pas une soumission, là. On est déjà à 1,8, c'est une quarantaine de pourcents de plus. Donc, il y a un problème là aussi par rapport à ce qui avait été prévu. Et tout ce projet-là, vous, vous le remettez dans le contexte de démographie et de développement économique, là? Absolument. Vous savez, actuellement, à Percé, tout le monde sait que... C'est une situation particulière de faire des affaires. C'est une ville qui est presque éteinte, rendue à l'automne, il n'y a presque plus rien qui fonctionne. Il y en a qui disent 90 %, il y en a qui disent 95 %. De toute façon, c'est dans cette ordre de grandeur-là. Vous pouvez demander à M. Boudreau pourquoi il ferme la vieille usine, qui est une superbe place, pour avoir du plaisir, manger, etc., en hiver, des spectacles, etc. Je pense qu'il connaît la réponse. Il y a deux problèmes principaux. C'est la disponibilité de la main-d'oeuvre compétente pour fonctionner dans ces commerces-là. Et puis, il y a aussi l'achalandage. Si vous n'avez pas d'achalandage, vous n'avez pas de revenus, vous opérez à la perte, finalement. C'est ça, la réalité de Percé. Je ne dis pas que c'est impossible de changer ça, mais là, actuellement, je n'ai aucun indice qui me permette de le croire. Et même le géoparc, avec le tourisme international, même en hiver, ça, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Bien, allez voir le géoparc. Ses heures sont très, très réduites actuellement. Le géoparc, moi, c'est un peu ce que je dis. C'est que la Ville a remis entre 600 et 700 000 $ dans l'achat de terrain, d'ingénierie, arpenteurs, notaires, avocats, etc. test de sol pour le géoparc. On a acheté un terrain en haut dans la montagne pour la plateforme qui nous a revenu à peu près à 60 000 $. Là, le géoparc n'a pas fait une pleine année. C'est encourageant, mais attendons qu'il fasse une année d'opération complète pour avoir une idée de ce que c'est que ça donne, en fait, en termes de spin-off pour l'industrie. Et si c'est positif, puis c'est vraiment, là, selon les attentes qu'on nous a promis, à ce moment-là, on pourra le regarder à nouveau. Mais il faut faire attention parce que la Ville a cautionné pour 2 millions le géoparc. C'est-à-dire que s'il se plante, on est engagé financièrement. Alors, ça, c'est ce 2 millions-là, 700 000 à peu près qu'on a mis. Si on ajoute 1,8 million, moi, je pense qu'il faut... Je ne dis pas non, mais pas tout de suite, puis pas à cette, je dirais, à cette ampleur-là comme investissement. Le maire nous disait que ce projet de rue commerciale est sur la terre depuis 2011, et évoquait même le fait que vous aviez participé avec M. Michel Fréchette à ces démarches-là. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi vous revirez de bord dans ce dossier-là. Bien, j'ai participé à ces démarches-là. En réalité, je pense que c'est une bonne chose qui est un plan d'aménagement global pour un secteur donné. Parce que les deux priorités qui étaient sorties, c'était le géoparc et c'était la rue commerciale à cette époque. En fait, le géoparc, oui, faisait partie des priorités, effectivement. La rue commerciale, bien, si elle l'était, moi, pour moi, c'est une nouvelle. Je veux dire, je n'étais pas au courant que la rue commerciale était une priorité. Je savais qu'il y avait question d'une rue. Ça avait été discuté de vendre des terrains, etc. Mais là, actuellement, le deal qu'on a sur la table, c'est que les terrains, on va aller chercher, supposons qu'on les vend tous les dix, 40 000 $ chaque, à peu près. Alors, 40 000 $, supposons qu'on divise le 1,8 million en 10 terrains, ça veut dire que ça nous revient 180 000. Et là, on les vend 40 000. Donc, un avantage pour ces gens-là de 140 000 $. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les autres commerçants ont pu profiter de ce même avantage ou est-ce qu'on n'est pas en train, avec l'argent des citoyens, de compétitionner? On ne sait pas l'impact que ça va avoir. Supposons que ça fonctionne bien, ce truc-là, puis que là, bien, peu importe que le référendum donne la réponse oui ou non, il y a quelque chose qui va se passer là, c'est certain. Bien, si on subventionne des commerces comme ça, moi, je pense que ceux qui sont autour pourraient peut-être avoir une espèce de désavantage par rapport à ce qu'on était dans le temps, qui n'ont rien eu dans le temps. Il n'y a pas eu de ce type d'incitatif ou d'avantages-là. OK. Si les gens disent non au projet, si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses, pour le développement de ce secteur-là? Bien, en réalité, le secteur de percée, sans vouloir insulter personne, il y a beaucoup d'améliorations sur l'existent qui pourraient être faites. Ça, ça va demander pas juste des efforts de la ville, ça demande l'effort des commerçants, je dirais, moi, d'améliorer leur image. Parce qu'il faut arriver en 2016, en 2020, là. Oui, bien, c'est ça. Parce qu'il restait un peu l'idée des années 80, dans le paysage qu'on voit, là. Bien, c'est ça. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, mettons, comme entraînement. Évidemment, on a des super gros dossiers comme le quai, la promenade, etc. Comme on dit, on est d'un câble avec ça. On est très dépendant de l'argent des gouvernements. On n'a aucune capacité financière de régler ces problèmes-là. Mais j'ai comme confiance que si on réussit à passer cette étape-là puis aménager un peu mieux le bord de l'eau, c'est déjà... Parce que les gens viennent à percer beaucoup plus, je dirais, moi, pour la nature, pour l'eau. Aller sur le quai, regarder le rocher percé, prendre des photos, tout ça, aller dans la montagne, les sentiers. Les sentiers, en passant, c'est super. Très, très beau produit qui a été livré par le Géoparc. J'en ai fait quelques-uns. Mais de dire que faire une rue commerciale, ça va attirer des gens ou ça va aider des problèmes ou qu'on va être capable de vendre des biens et services à notre population en hiver, bien, je ne le sais pas. Je veux dire, je ne suis pas là. Il y a un gros espace qui me manque dans ma réflexion. Vous n'êtes pas nécessairement contre le développement, mais vous êtes sur la façon de les faire. Donc, il faut regarder ça. Absolument. Il faut être prudent. On n'a pas de marge de manœuvre. À percer, en 2013, quand on est rentré là, il y avait un surplus d'1,3 millions. Là, on est proche du 100 000. C'est proche de zéro, ça. Moi, je pense qu'on n'a plus beaucoup de place à l'erreur. Je pense qu'il faut solidifier un peu notre base. Puis, si tout va bien, puis je pense que ça devrait bien aller avec le Géoparc, dans un an, dans deux ans, là, on pourra réinjecter de l'argent dans ce secteur-là. Je suis certain qu'il n'y aura pas de problème s'il y a des demandes concrètes d'entrepreneurs qui veulent s'installer là. Il n'y a aucun problème. N'importe quel conseil de ville, à mon avis, s'il y a quelqu'un qui se présente à quelque chose de sérieux, ça va être regardé. Puis, on va tout faire certainement pour que ça s'installe. Dernière question. Ceux qui disent, là, « Robert Daniel, il fait tout ça pour se positionner pour la mairie en 2017. » Ah, c'est un point de vue. Actuellement, là, je vais dire franchement, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas si ça m'intéresse ou pas. C'est un travail que je trouve potentiellement intéressant, mais dans le contexte actuel, je ne continuerai pas une autre quatre ans, moi, avec, disons, avec la façon dont ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé longtemps sur des gros projets. J'ai travaillé en planification, j'ai travaillé en exploitation, en maintenance, pour une grande entreprise au Québec, pour Hydro-Québec. Puis, je n'ai jamais fonctionné en attaquant les gens. Moi, ce que je fais, je m'en prends au dossier. Si le dossier ne fait pas ou s'il fait, je dis pourquoi. C'est aussi simple que ça. Moi, je fonctionne, en fait, mon but, c'est le citoyen. J'essaie de bien représenter l'ensemble des citoyens de Percé. Et que je le fasse à travers un poste de conseiller, que je le fasse à travers un poste de maire ou à travers d'autres choses comme je fais dans du bénévolat, l'idée, c'est le client, c'est le citoyen. Moi, c'est ma vision. Merci, M. Daniel. Ça fait plaisir. Robert Daniel est le représentant du camp du Nord à ce référendum qui aura lieu le 20 novembre prochain du côté de Percé pour la rue commerciale. Bienvenue chez Mazda Gaspé. Voici nos modèles disponibles. Mazda 3, Mazda 6, Mazda 5, MX5, CX3, CX5, CX9. Venez rencontrer notre équipe des ventes au 165 boulevard Gaspé. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspé. Imaginez, en un seul endroit, vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspé, du 139 boulevard Gaspé. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte et Réal à Gaspé. 418-368-3712. Pour les amateurs de raquettes et de vélos, FightBike, qui vous permet de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damée, venez rencontrer Martine et Marcel. Ils seront satisfaits tous vos besoins. La boutique sport plein air au 1 rue de l'église à Rivière-aux-Renards. Vous désirez conquérir le plein air? 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de véhicules tout-terrain Yamaha. Que ce soit à travailler, vous balader, faire du sentier agressivement, nous avons le VTT pour vous. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées au 5 rue du Lila à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Restons à Percé pour vous parler de cette aide fédérale qui a été versée et confirmée aujourd'hui à la ville de Percé. Ottawa qui verse 655 000 $ pour permettre finalement les études préliminaires pour reconstruire la promenade, mais en fait la protection du littoral de Percé sur laquelle on mettra éventuellement une promenade. Donc, on en parlera avec la chargée de projet, l'Isamérie Gagnon, avec la ministre responsable de la région qui est venue faire l'annonce, Diane Le Boutier. Je dis ministre responsable, en fait, c'est la députée ministre Diane Le Boutier et aussi le maire de Percé, André Boudreau. Mme Le Boutier, donc Ottawa confirme un investissement de 650 000 $ pour refaire la promenade de Percé. Effectivement, bien, c'est pas de refaire la promenade de Percé, c'est 655 000 $ pour des projets d'études pour en arriver à pouvoir avoir le coût réel de ce que ça va coûter de refaire la promenade et la portion littorale. Ça va nous permettre, après, ça va permettre à la ville de Percé d'avoir, comme je le disais, les coûts réels puis de faire les demandes pour la promenade. Pourquoi Ottawa a décidé d'investir dans ce projet-là, dans ce dossier-là pour les études? Bien, écoutez, premièrement, c'est important quand on regarde au niveau environnemental tout ce que peuvent provoquer les changements climatiques. Et c'est important aussi pour le développement économique au départ parce que l'industrie touristique, c'est une industrie qui est importante pour la Gaspésie. C'est des retombées économiques pour l'ensemble du territoire. On a plus de 400 000 personnes qui passent par Percé l'été et qui vont sur la passerelle. Puis les retombées se font... La beauté de la Gaspésie, c'est qu'on en fait le tout. Donc, ça permet aussi par la suite aux autres municipalités de pouvoir développer des projets qui vont permettre de faire de la rétention touristique. Mais c'est majeur aussi pour la protection du village de Percé. Le fait d'investir dans une étude sur les littorales, on sait que le Canada, c'est un pays côtier. Est-ce que ça va devenir en quelque sorte aussi pour Ottawa un genre de laboratoire pour voir ce qu'on peut faire ailleurs au pays? Bien, quand on parle de... Le Canada, effectivement, est côtier des maritimes, l'est du Québec et l'ouest avec la courbe pacifique. c'est ça. Mais c'est important au niveau... Surtout au niveau de Percé, c'est aussi, c'est toute la... l'importance de l'icône, ce que ça représente Percé au niveau touristique pour le Canada. Mais Ottawa se commet pour l'étude, mais est-ce que ça veut dire qu'Ottawa est ouvert pour la construction? On a parlé de chiffres qui peuvent varier entre 16 et 25 millions selon les études du moment. Est-ce qu'Ottawa sera là pour la phase construction? Ottawa sera là pour la phase construction. C'est déjà déterminé, c'est déjà négocié, c'est réglé? Je ne peux pas vous dire au niveau des montants parce que les études vont permettre d'avoir les montants réels, mais je peux vous dire qu'Ottawa va être présent pour la phase construction. L'étude financée est grosso modo à la moitié, du coup, est-ce que ça veut dire qu'Ottawa sera là pour la moitié de la somme de la construction? Je ne pourrais pas vous dire pour l'instant. On va vraiment... Là, ce qui est important c'est de faire les études, c'est d'avancer dans ce projet qui est majeur pour la région. Puis je pense qu'on annoncera les nouvelles au fur et à mesure. Là, on en est à une démarche de l'escalier, mais il va y en avoir d'autres, puis il va y avoir d'autres annonces concernant la ville de Percé. M. Boudreau, donc, on le savait depuis longtemps que l'argent a été confirmé, mais c'est officiel, c'est une excellente nouvelle quand même. Oui, c'est sûr que quand la ministre, Mme Boutillier, vient annoncer sa participation, disons, ça vient... Nous, c'est sûr qu'on est confirmé parce qu'on travaille mais ça vient vraiment confirmer à la population que ces instances gouvernementales-là sont en arrière de nous et qu'on ne parle pas, on ne dit pas des paroles en l'air. Souvent, le gros de ce travail-là se fait dans l'ombre, se fait... Les gens ne savent pas qu'on est en train de travailler, mais on travaille dur, je peux te le dire, pour respecter nos échéanciers, mais la machine est bien organisée. Tu sais, on peut dire ce qu'on peut dire avec le secrétariat des affaires maritimes, autant que gouvernement fédéral, DEC Canada, je veux dire, sont embarqués dans ce projet-là pour nous supporter puis quand c'est le temps pour nous d'aller, d'avoir une ressource ministérielle de haut niveau pour nous donner la réponse exacte qu'on a besoin, ils sont là. C'est coordonné rapidement, on a le support rapidement, donc nous, ça nous permet d'avancer là-dedans puis pas de s'embourber dans ce projet qui est aussi complexe. c'est gros à préparer, tu sais, je ne sais pas si les gens s'imaginent que de refaire une recharge de plage sur un aussi long littoral et à percer dans un endroit connu à travers la planète, bien, ça met de la pression, ça met de la pression sur le personnel, ça met de la pression sur toute l'équipe. Mais on est très bien supportés puis le financement rentre quand on en a besoin, ça nous rassure puis je pense qu'on va arriver floche dans notre échéance. Ottawa parle de 655 000 $, je suppose que c'est le même montant de la part de Québec? Bien, je vais les laisser l'annoncer aux autres aussi, mais dans la portion, la portion que... La portion municipale, la ville a combien à mettre sur la table? Ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes de ressources. Il y a Mme Liseau-Marie-Gagnon qui est l'une des professionnels en urbanisme, en architecture urbaine qui est le chargé de projet principal de tout ça. Donc, c'est le salaire à Mme Liseau-Marie-Gagnon qui est dégagée sur plusieurs années. C'est le même que notre participation parce qu'on n'a pas d'argent à mettre dans le projet. Et le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral le savent. Puis ça, c'était entendu depuis le début. La ville de Percé ne mettra pas un sou en argent dans ce projet-là. On a évoqué ce matin, j'ai entendu, le chiffre d'1,4 million maintenant. Ça a augmenté un petit peu? Non, c'est grosso modo 1,2, 1,4 qu'on avait besoin pour se rendre à l'automne. Donc, dans la mécanique de... je dirais de financement, tu vois, comme DEC Canada, eux autres, je dirais, leur participation financière sur l'ensemble du projet, eux, leurs critères d'utilisation sont moins rigides qu'au niveau provincial. Donc, eux, financer des études ou des choses qu'on va faire cet hiver, comparativement à de la construction, ça peut être un ou l'autre. Donc, le montant est versé en fonction de nos besoins actuels pour se rendre à l'automne, à la fin de l'automne 2017. Mais, si dans la préparation de tout ça, on arrive à manquer un peu de financement, à ce moment-là, c'est là qu'on revient avec, justement, c'est un jeu de partenaires. que ce soit raisonnable. Oui. Là, on travaille avec un million deux. Nous autres, évaluons un million quatre. Mais, dans un million quatre, on rentrait un peu la participation de la ville là-dedans, nous, le travail qu'on peut faire. Puis, comme on est facilité, comme notre travail est facilité avec le secrétariat des affaires maritimes, bien, la lourdeur de la tâche ou la lourdeur de nos besoins sont d'autant plus diminuées à la ville de Percé. Donc, les montants qu'on a sont suffisants pour se rendre où on veut se rendre. Ce qui est important aussi, le fait qu'Ottawa se commette pour les plans pour faire la future promenade, la porte est grande ouverte pour une participation fédérale dans la construction. Dans les discussions de coulisses, le fédéral et le provincial sont là. Puis, bon, on sait déjà la grandeur du financement ou l'approximativement qu'est-ce que va être le financement. C'est sûr que... On est à une vingtaine de millions, plus ou moins 3 ou 4 millions. C'est peut-être 16, c'est peut-être 18. La méthode qu'on choisit au niveau du recherche de galets, c'est la méthode la moins chère. Par exemple, si on trouve notre banc d'emprunt de galets, si on le trouve à 10, 12 kilomètres de percée, bien, déjà là, on a une économie importante sur la quantité de matériel qu'on a besoin parce que notre évaluation primaire a été faite entre 50 et 60 kilomètres. Donc, on a des bonnes indications et ça fait partie du financement qu'on vient de savoir, ça fait partie de cette recherche-là. On a 2, 3 sites d'identifier. Le matériel est là. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de le sortir, d'en sortir des échantillons, le faire analyser sur la grandeur, la grosseur disponible. Puis, les études plus poussées qu'on va faire en laboratoire vont nous dire quelle grandeur qu'on a besoin, de quelle grandeur à quelle grandeur, quelle grosseur, puis la quantité qu'on a besoin de mettre sur... C'est ça qu'on décide. La grosseur du galet, l'épaisseur qu'on va mettre, la pente qu'on va y donner puis la longueur qu'on va mettre sur la plage. Donc, si notre mine de roche est collée sur Percé, bien, t'imagines-tu sur 47 000 m3 de gravelle, quelle économie qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est là où on peut arriver avec un projet à 16 millions au lieu d'un projet à 20. Ça fait qu'à ce moment-là, à l'intérieur de ça, est-ce qu'on ira un petit peu plus loin avec le gouvernement pour rendre l'esthétique encore plus intéressant et encore plus utile à l'industrie touristique? Parce que c'est deux projets en soi, une de protection et une de beauté pour le village de Percé et utile pour l'industrie touristique. Ça fait qu'on est très confiant d'arriver à des chiffres assez conservateurs parce que le projet, actuellement, les travaux de préparation sont bien faits. Puis, plusieurs scientifiques se prononcent dans ce projet-là. Ça fait école un peu. Donc, t'as des chercheurs dans les universités qui reçoivent des bourses pour tester leur matériel ou tester leur étude, leur projet d'études dans ce contexte dans la situation de changement climatique. Alors, eux, ils voyaient la situation Percé, ils voyaient notre démarche. Bien, pour eux, c'est un laboratoire vivant puis immédiat, là. Alors, c'est intéressant. Ça fait que ça vient doubler ou même accupler les différentes études sur le même projet qu'on veut toutes colliger ensemble puis d'arriver vraiment à quelque chose de solide puis de très, très sûr pour nous aussi. Mme Gagnon, donc, le projet, concrètement, il avance au niveau scientifique. Là, on est même rendu à l'étape où on prévoit peut-être des travaux l'hiver 2018 si tout va bien. Oui, si tout va bien, notre cible, si on veut, c'est de démarrer les travaux de recherche et de protection en janvier 2017. 2018, pardon, excusez-moi, je suis déjà rendu à l'année suivante, en janvier 2018. Donc, il nous reste grosso modo un an pour effectuer les travaux, les études préliminaires, toutes les caractérisations nécessaires et aller chercher les autorisations, les permis nécessaires aussi auprès du ministère de l'Environnement et des autres ministères impliqués. Parce qu'un des défis pour faire la recherche, ça va être de trouver le matériel pour aller déposer ça sur la grève. Oui, exactement. Une des premières étapes qu'on fait aussi en parallèle en même temps que la modélisation de notre travail, c'est d'identifier exactement quel est le matériel qu'on a besoin, les grosseurs de galets, les diamètres, les pentes, la quantité, tout ça, toute la caractérisation, la modélisation de l'ouvrage qui devra être fait. Et en même temps, on doit chercher, on doit identifier un lieu où il y a une quantité suffisante de ce matériel-là bien précis qui va pouvoir servir à la recharge. Donc, évidemment, plus on trouve près du lieu de recharge, plus le coût de projet général sera avantageux pour nous parce qu'évidemment, c'est le transport qui est un enjeu important là-dedans. Est-ce qu'on a déjà une bonne idée de à quoi ça va ressembler une fois le projet terminé? Ce qu'on sait, évidemment, à force de travailler le dossier avec les experts, les ingénieurs et tout ça, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il va y avoir une recharge initiale avec une pente et un modèle, un profil de plage initial. Et ensuite de ça, on sait que la marée, les tempêtes qui vont venir, vont venir bouger tout ça. Donc, on ne s'attend pas à ce que ça soit une infrastructure fixe. On n'est plus du tout dans le concept d'une infrastructure dure, comme on appelle un mur, un enrochement et tout ça. On est dans une infrastructure plus douce, qui va être malléable, qui va bouger avec les saisons. Donc, on sait évidemment qu'il y aura des travaux d'entretien à faire à certains moments, à certaines récurrences et tout ça. Mais donc, on a déjà une idée de ce que ça devra ressembler à sa création. Et ensuite de ça, on sait que ça va être modulé par le temps, par les éléments. Parce que c'est ça qui est difficile en quelque sorte. On va l'installer la première année, mais on n'a aucune idée dans deux, trois, cinq, dix ans de quoi ça va avoir l'air en quelque sorte. Même si on est des modèles, on ne sait pas. Évidemment. Les modélisations et tout ça, c'est toujours des projections qu'on fait au meilleur des connaissances avec les ingénieurs, les spécialistes et les scientifiques. On a de belles équipes, plusieurs belles équipes qui travaillent avec nous à ce niveau-là. On est très bien accompagnés. Donc, évidemment, ce sont toujours des projections qu'on fait au meilleur de leurs connaissances à ces gens-là. Mais on est toujours sujet à la nature et on n'essaie pas nécessairement de contrer la force de la nature en reconstruisant une infrastructure à percer. On n'est plus du tout dans ce mode de pensée-là. On ne contre pas la nature, mais plutôt on s'adapte à ces changements, à ces impacts, dans le fond. Donc, l'idée de la recharge de plages, c'est un peu ça. C'est d'avoir une infrastructure douce qui va permettre de s'adapter, qui va tolérer un certain franchissement. On sait que les vagues, les tempêtes vont franchir ça à l'occasion. C'est toléré. On l'accepte. On vient adapter notre milieu à cette réalité-là plutôt qu'essayer de le contrer avec des murs et des infrastructures solides. La promenade en bois qui pourrait être installée par la suite, ça va être vraiment quelque chose de démontable, ajustable? Ça ne sera plus fixe comme on le connaît dans le passé? C'est-à-dire que le projet définitif de promenade, lui, prévoit une promenade en bord de mer qui sera fixe et définitive, dans le fond, mais qui sera ajoutée comme un élément récréotouristique à côté ou par-dessus, si on veut, l'infrastructure de promenade ou de protection. Donc, il y a deux objectifs communs à ce projet-là, celui de la protection et celui de l'équipement récréotouristique dont Percer a tant besoin pour redorer son blason. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Ça me fait plaisir. Mais vous allez avec toi. Je vais peut-être prendre. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capable d'offrir au PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de TechSélect. Vous souffrez de douleurs et de raideurs aux bras, aux jambes ou à la colonne? Faites pleinement confiance à l'équipe de la clinique de physiothérapie Arsenault-Jonca Fournier pour la qualité des services et le savoir-faire depuis 25 ans. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité, sans compter les services exclusifs à Gaspé. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger. Trouvez tout sous un même toit au marché IGA Cronier. Égypte Dupuis-Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égypte Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation, Varilux, le pouvoir de mieux voir. Roulotte Réal-Glouin, nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure. Roulotte Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. À la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision. De l'anesthésie jusqu'au réveil, votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie. La clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, 418-368-2288. On vous a parlé hier de ce qui se passe avec CD Spectacle. Certains qui accusent en quelque sorte l'administration de la salle de spectacle d'agir comme un club privé. La ville de Gaspés est interpellée quand même sur les réseaux sociaux. On a croisé le maire de Gaspés aujourd'hui, Daniel Côté, qui a répondu ceci à l'aspect du club privé. Je vous dirais d'abord et avant tout, moi, avant de commenter le dossier plus à fond, je vais d'abord rencontrer les représentants de l'organisme. Il faut savoir aussi que chacun des organismes est souverain dans sa gouvernance et tout ça. Par contre, avec ce que j'entends, j'ai effectivement des questions à adresser, mais avant de commenter plus loin, c'est clair que je dois rencontrer les gouvernants de l'organisme, puis on va le faire dès la semaine prochaine, on a déjà une rencontre de prévue. Donc on va adresser ces questions-là, on va en discuter, puis après ça, on verra comment on adresse la suite des choses. Et puisqu'on était aperçus ce matin, on a croisé le président du festiplage d'un cadre d'espoir, Gisselin Smith, non, Gisselin Pitre, je me trompe de municipalité, Gisselin Pitre, donc le président qui nous explique ce qu'il va faire finalement avec ce 50 000 $ remis par Québécois Média. M. Pitre, donc excellente nouvelle qui est arrivée au cours des derniers jours pour le festiplage. Oui, mardi soir à Drummondville lors du congrès de fêtes et festivals du Québec, donc le festival Gisselin Pitre a reçu une belle bourse de 50 000 $ en placements Média de Québécois. Donc c'est pas de l'argent comptant, c'est vraiment pour publiciser le festival. Absolument, c'est un enveloppe budgétaire de 50 000 $ qui nous permet de faire des placements publicitaires au niveau de toute la grosse équipe au niveau de Québec-Québécois. Parce que là, ça veut dire qu'on a accès facilement au Journal de Québec, par exemple, au réseau TVA. Donc c'est l'ensemble des médias de Québec-Or. Donc on parle de Journal Québec, Journal de Montréal, on parle de TVA, Radio, TV, on parle au niveau des imprimés, on parle de plusieurs revues, on parle aussi au niveau d'Internet, donc des placements intéressants à ce niveau-là. Donc on regardera c'est quoi, sur quels médias, sur quelles plateformes on peut s'installer, mais c'est large. Quand on parle de Québec-Or, c'est large. Donc 50 000 $, c'est pas rien. Puis c'est super intéressant pour nous. Et l'autre effet indirect, si on veut, de ce prix-là, c'est que vous avez des agents d'artistes qui ont dit « Oh, c'est où Cap d'Espoir? Qu'est-ce que c'est votre festival? » Donc c'est... Tu sais, on a 50 000 $ qui est intéressant, mais en même temps, tu sais, mardi soir lors du gala, donc dans la salle, il y avait 400 personnes, donc c'est les représentants de tous les festivals du Québec qui étaient là. Festival et attraction, c'est pas juste les festivals, là. Festival et attraction et beaucoup de... beaucoup de gens impliqués dans l'industrie du festival. On parle des agents du spectacle, on parle des compagnies qui oeuvrent dans ce domaine-là, au niveau de sonorisation, éclairage, feu d'artifice, chapiteau. Donc tout le monde est dans la même salle. Donc Cap d'Espoir gagne. On a gagné deux prix cette soirée-là. On a gagné pour l'affiche promotionnelle qui était... ce qui a fait en sorte qu'on ait pu être en nomination pour la bourse québécoeur de 50 000 $. Et ensuite, on a gagné le grand prix final de la soirée. Donc c'était l'ovation. Tu sais, les gens... Donc suite à ça, bien là, c'est sûr qu'on se fait poser des questions, on se fait appeler. Et nous, bien là, surtout dans ces 100 exposants-là, il y en a une trentaine que ce sont des agents d'artistes. Donc nous, on fait 10 ans qu'on fait ce congrès-là. On est connus, on arrive là, ils nous connaissent. Ah, menez ici, j'ai tel artiste, tel artiste. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on magazine. On magazine, on prend des notes, on reçoit des pamphlets. Comment ça coûte tel artiste? Il est-tu disponible? Tu sais, on veut grossir quand même un certain rythme qu'on veut maintenir. On a un budget au niveau des spectacles qui est d'autour 135 000 dans ces eaux-là. Donc, il faut se tenir là-dedans. On a quatre soirs de spectacles. On a les deux soirs de Saint-Jean-Baptiste-à-Percé aussi. Donc, on a six soirs de spectacles à magasiner. On prend des notes, puis là, en réunion, la semaine prochaine, on devrait commencer à décortiquer ça puis faire un tri. On élimine ça, on remet ça. Donc, on va arriver à peu près une dizaine d'artistes qu'on essaie de positionner. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, c'est de même que la game se joue. Dire des noms tout de suite, on en a. On en a qui sont presque cannés, mais qu'on ne veut pas dévoiler tout de suite. Tu n'auras pas la chance d'avoir le scoop aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Pitt. Ça fait plaisir. À la météo, ce sont des nuages, de la neige qui devraient débuter au cours de la soirée. Ça devrait changer en pluie tard ce soir. Les vents vont être au sud-ouest 20 à 40 km heure en rafale. Les températures seront stables à plus ou moins 3 degrés. La pluie devrait demain le matin. Généralement nuageux par la suite. Les vents ouest 20 à 40, maximum 6. Alternance soleil-nuage de samedi 6, du soleil dimanche 10, lundi dégagement 7, du soleil mardi 4 et 60 % de probabilité d'averse pour mercredi prochain avec un maximum de 6. La normale 4 et moins 4. Le soleil s'est levé à 6h19 et s'est couché à 15h44 cet après-midi. Dans l'actualité, il y a bien des petites choses intéressantes. D'abord, stratagème de fraude, attention, vous savez, on reçoit toutes sortes de choses sur le courriel ou les réseaux sociaux et un de ces stratagèmes, c'est de vous dire « on aimerait ça que vous preniez votre voiture et que vous mettiez notre collant dessus de l'entreprise, je ne sais pas, Télé-Gaspé, disons, c'est un pur hasard. vous mettez le collant de Télé-Gaspé en vous promettant « on va vous donner 3, 4, 500 $ par mois ». Rassurez-vous, on n'a pas ça comme budget pour la promo. Mais si ça arrivait, attention, si vous vous faites approcher par ça, il y a de la fraude là-dedans. On n'a pas 600 $ à vous donner par mois pour mettre le logo de Télé-Gaspé sur votre voiture. Message de la Sûreté du Québec. Parlant de messages spéciaux, au cours de la dernière semaine ou de la dernière quinzaine, je pense que j'ai eu un courriel de Desjardins, de TD Canada Trust, de la Banque de Montréal, de la CIBC. J'ai eu aussi l'Agence du revenu du Canada et surtout, celui qui m'a fait le plus sourire, c'est celui du gouvernement français, des impôts français pour dire que j'avais de l'argent qui dormait à quelque part. Seigneur, je vais venir riche à la fin de la semaine si tous ces argents-là sont encaissés. C'est bien pour vous dire qu'attention, il y a beaucoup de fraudes qui circulent actuellement sur Internet et on veut voir bien et on veut essayer de l'avoir et il y a toutes sortes de façons de l'avoir. Donc, si vous recevez des courriels bizarres, première chose à faire, premièrement, si vous n'êtes pas client de l'institution en question, ça règle déjà probablement le problème. Si vous recevez un courriel du gouvernement français qui vous dit que vous avez le droit à 245 euros, par exemple, à moins que vous ayez déjà été résident français, oubliez ça. Même chose pour l'Agence du revenu du Canada, c'est jamais des gros montants mais à chaque fois, vous donnez vos coordonnées, vous vous faites prendre et vous vous apercevez que l'argent est disparu, comme dans la nature. Quoi d'autre aussi? Ah, si vous allez flirter sur Internet et que vous êtes abonné à Facebook, vous allez voir la nouvelle campagne de la stratégie d'établissement de la Gaspésie qui s'appelle « Vous trouvez que nous sommes loin? » Loin de quoi? Au juste, dans le fond, c'est vrai. Montréal est aussi loin de Gaspé que Gaspé de Montréal. Est-ce que je sache? C'est le même nombre de kilométrages. Je le sais, je le fais assez souvent. Alors, si vous voulez aller voir, c'est David Yard-Hautler, petit entrepreneur, ben petit. Entrepreneur de Saint-Anne-des-Monts, je dis petit parce que c'est vraiment une micro-entreprise, des bénisteries. C'est lui qui est la vedette de cette publicité-là. Ben le fun de voir le petit concept qui a été développé autour de ça. C'est comme ça qu'on avait à Gaspé aujourd'hui de ce jeudi, le 10 novembre 2016. Demain, c'est le jour du souvenir. Salutations nos vétérans. C'est pour ça qu'on a porté le coquelicot toute la semaine. Alors, hommage à vous demain et on se retrouve lundi. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, articles promotionnels, vêtements corporatifs, broderies, sérigraphies, imprimés commerciales, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprises, festivals ou équipes sportives, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 88-368-0773 ou visitez le www.conceptk.ca. Avec Concept K, la différence se voit.